Je suis avec le professeur Anthony Buisson qui est gastro-entérologue à Clermont-Ferrand. Vous avez fait, Anthony Buisson, une communication orale sur l'annonce diagnostique à la suite d'une étude où vous avez interrogé plus de 700 patients partout en France sur comment se passe l'annonce diagnostique et la perception de cette annonce. Est-ce que vous pouvez nous dire les principaux résultats de cette étude ? Oui, bien sûr. Merci. Effectivement, je pense que la question de l'annonce diagnostique, c'est quelque chose d'assez central, qui est assez peu abordé finalement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc l'étude Annonce Mickey, l'objectif, c'était déjà de faire une photographie de comment avait été fait l'annonce diagnostique chez les patients suivis actuellement pour une Mickey et d'essayer de voir quel était le ressenti des patients par rapport à ça et les pistes éventuelles d'amélioration. Comme vous l'avez dit, plus de 700 patients étaient inclus dans plus de 16 centres en France, un public ou privé. Et on se rend compte quand même qu'il y a des choses à améliorer, clairement. Par exemple, sur la durée de la consultation d'annonce, on voit que seulement près de la moitié des patients ont eu une consultation d'annonce qui a duré moins de 15 minutes, ce qui est quand même, on peut le dire, clairement insuffisant. On voit bien que le lieu de l'annonce diagnostique est quelque chose qui est varié. On voit qu'il y a à peu près un peu moins de la moitié dans les CHU, un peu moins de la moitié dans les centres libéraux. Donc on voit qu'on est tous concernés et que c'est important d'avoir un message clair pour former les cliniciens et les aider à faire cette annonce diagnostique. Et en fait, quand on regarde le ressenti des patients, on a seulement un peu moins de la moitié d'entre eux qui sont pleinement satisfaits de leur annonce diagnostique. Donc on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot. Alors dans les axes d'amélioration, les patients proposent, enfin, ont certaines idées sur la question, notamment une documentation. Il y avait différentes idées que les patients pouvaient proposer sur améliorer cette annonce. La première chose, c'est déjà du temps. En fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie corrélation entre la qualité de l'annonce diagnostique qu'elle est perçue par les patients et le temps passé en consultation. Donc ça, effectivement, d'avoir des consultations un petit peu spécifiques avec des recommandations, une espèce de checklist de choses minimales à aborder, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que les patients sont assez demandeurs d'avoir déjà une documentation à la fois sur la maladie, mais pas que. Tous les à côté, je pense à des choses très pratiques comme le prêt bancaire, l'absentéisme au travail, gérer tout ça. C'est quelque chose qui peut être aussi très utile. Des lieux où savoir s'informer, un meilleur fléchage vers les associations de patients et l'AFA, bien sûr, a toute sa place à trouver. Donc on voit quand même qu'il y a effectivement pas mal de pistes d'amélioration à trouver pour justement que les choses se fassent dans des meilleures conditions. Et clairement, on a encore beaucoup amélioré. Merci beaucoup.